— Je veux pas prendre trop de ton temps non plus. — Non, pas trop, pas trop. — Tu sais, déjà que... Ça passe vite en tabarnak. Ça fait quasiment déjà deux heures. — C'est vrai? Ah ouais, deux heures? — Ça fait 1h50, là. — Tabarnak, OK. — Fait que c'est pour ça que... Ben, en même temps, j'avais une dernière question. — Ah ben, vas-y, vas-y. — Je sais pas à quel point que... Si tu veux y répondre, là, tu sais. — Ben, au moment d'aller, je veux pas y répondre. Pose-la, puis... — C'est vrai que t'es levé. — Ouais, c'est ça. — Et quitte. — Non, je pense, en même temps, tu as un peu répondu tout à l'heure, là. Tu sais, c'est... C'est parce que, tu sais, avec le dossier Mike Ward de Jérémy Gabriel... — Ouf! OK, vas-y. — Non, c'est juste, moi, je me demandais la question, c'est, tu sais, pour quelqu'un qui est peu controversé... — Ouais, ouais. — Je me demandais à quel point, toi, ça... Qu'est-ce que tu pensais de ça, puis à quel point ça peut te toucher, ou... — Ah, mais c'est sûr que ça me touche, parce que, tu sais, je veux dire, que moi, ça m'affecte personnellement ou indirectement, quand même, tu sais, ça serait inconscient, ou même individualisme, vraiment beaucoup, de pas y penser pantoute, là, tu sais, il faut que je pense à mes pères, là. Mais, par exemple... Moi, c'est vraiment la deuxième poursuite que, là, je fais tabarnouche, parce que je fais souvent l'avocat du diable dans la vie, puis j'aime ça, tu sais, comprendre, OK, les intentions, les intérêts, les décisions des autres aussi, fait que j'étais pas... Tu sais, c'est ça, je pouvais pas, puis en plus, moi, j'en parlais tout le temps, « Tu sais, Michel Grenier, c'est mon gérant, moi, tout. » Fait que, tu sais, je me permettais vraiment de dire ce que j'en pensais, puis des fois, « Ah ouais, OK, ouais, je comprends. » En tout cas, bref, il y avait comme certains aspects que moi, j'ai... Mais là, j'ai fait... « OK, tu sais, ça, c'est ridicule, là. » — Hum-hum. — Puis en plus, c'est inconséquent, ça... Comment il parlait de ses valeurs, tu sais, j'ai vu la vidéo, là, je pense, Yann Thériault qui avait posté ça. — Ouais, qui a fait un... — Ouf. — Ouais, c'est ça. — Le montage de quand il avait été dans un podcast un temps de jugeu, puis il disait, « Non, je le fais pas pour l'argent. Si je le faisais pour l'argent, bien, j'irais au civil, puis je demanderais 400 000 piastres. » Puis c'est exactement ça qui se passe trois ans plus tard. — Mais c'est ça, c'est parce que là, d'avoir accès à ces informations-là, ça fait même, je comprends, oui, la liberté d'expression, mais encore plus, là, parce que liberté d'expression aussi, tu sais, je fais comme, « Oui, je veux pas que ça devienne comme, tu sais, criminel ça, puis je comprends, tu sais, oui, OK, c'est une blague, il y a un contexte pour ça, mais en même temps, tu sais, j'avais quand même des contre-arguments, mais puis en même temps, je voulais pas... Tu sais, on s'entend, c'est pas que ça non plus, la liberté d'expression. Puis moi, des fois, j'avais juste mon... Tu sais, les humoristes, on a été assez dociles, par exemple, quand il était question de Fred Dubé qui s'exprimait sur les démarrêts, là. Mettons qu'on a rien fait, là. — Dans le sens que... — Ben, je veux dire, il a été mis dehors de Radio-Can, pis tout, pis y'a personne qui faisait, « Hé, Fred Dubé, ça a pas de sens », mais Mike, tout le monde le défendait à côté. Pis je pense que c'est parce que Mike, il représente quelque chose dans le milieu, s'associe à lui, c'est positif, y'a une certaine notoriété. Y'avait de l'opportunisme dans « Hé, pour Mike » versus Fred Dubé, y'avait rien vraiment à y gagner. — À y gagner, OK, ouais. — Pis ça, je trouvais ça quand même ordinaire de faire... On peut pas commencer à dire liberté d'expression, pis choisir les moments qu'on est pour, tu sais. Fait que ça, j'avais un peu une misère avec, tu sais, soudainement, notre solidarité, mais que... Mais qu'en même temps, il se passait d'autre chose, pis on était pas tant solidaires à d'autres endroits, tu sais. Fait que ça, là-dessus, j'avais un peu... Pis encore là, tu sais, je m'oppose pas à Mike, mais ça me faisait vraiment un pincement. Mais après ça, je te dis pas que je faisais pas partie de l'équipe. Est-ce que moi, je me suis plus... J'ai plus fait quelque chose pour Fred? Honnêtement, non. Tu sais, j'ai pas... Tu sais, je veux dire... La seule chose dans la vie que je peux faire, c'est me faire ma propre morale, pis tu sais, j'ai pas plus respecté. Tu sais, qu'est-ce que je suis en train, là, d'exposer? Honnêtement, j'ai été vraiment dans la tendance, là. Fait que je peux pas reprocher ça à d'autres mondes. Je peux me le reprocher à moi-même. Fait que moi-même, j'étais comme, man, t'es ordinaire, là, tu sais. Mais tu sais, moi, quand tu me parles, ma tante, là, de... Tu sais, d'être solidaire entre humoristes, pis tout ça, là, si moi, tu me perds déjà, là, tu sais, moi, le milieu de l'humour, genre, dans le sens, moi, je garde ceux que j'aime, proche de moi, pis ceux que... que je trouve ça au saut, j'essaie de laisser ça, là. Non, mais là, c'est pas une question... Ouais, sauf que là, tu sais, c'est pas une question d'amour, là, tu sais, c'est quand même, tu sais, une question législative, là, tu sais. Mais, tu sais, Fred Dubé, il a pas été en cours, là. Non, 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 il a pas été en cours, mais ça reste quand même que il a perdu des revenus, il a perdu son emploi pour quelque chose qu'il a dit, c'est carrément ça de la censure, là, tu sais. Ouais. Mais c'est quoi, t'aurais aimé ça que le monde se prononce plus, ou que... Ben, je pense qu'il aurait pu faire la différence dans son cas à lui, pis... Je trouve juste que, tu sais, mettons, on est bavard pour tout ce qui est la question, pis on est vocal pour la question du petit Jérémy, pis de Mike, mais on l'a pas été pour ben, ben d'autres trucs qu'on aurait pu. Hum-hum, tu sais. Après ça, moi, je veux vraiment... J'aime pas, tu sais, la controverse, pis il y a ben des fois que je me dis « Qu'est-ce que tu veux vraiment dire? » Pis ma pensée n'est pas assez figée, parce que je trouve qu'on a pas beaucoup le droit à l'erreur ici, au Québec, pis ça, c'est malheureux pour des artistes, parce que je pense qu'on devrait pouvoir faire « Hey, j'exprime ça aujourd'hui, mais ça se peut que ce soit simplement une émotion, pis demain, je me rends compte que j'avais tort. » Il devrait pas avoir de problème, selon moi, avec ça, mais il y en a un. Pis le monde te ramène quelque chose que t'as dit il y a six ans. « Hein, t'es pas en harmonie, qu'est-ce que tu disais? » Non, man, je suis plus d'accord, effectivement. Il y a aucun problème à ne pas être en harmonie avec ce que j'ai dit il y a cinq ans. C'est pas grave, là, t'sais. Fait que, mais, malheureusement, on est à cette époque-là de faire « Hey, aller chercher, t'sais, un vieux tweet, de faire « Ouais, mais il défendait pas, il faisait pas ci. » Fait que j'ai... J'ai honnêtement, quand même, c'est plate, mais j'ai cette petite peur-là, des fois, de m'exprimer. Fait que je me dis « C'est pas assez construit, pis c'est pas assez clair dans ma tête. » Fait que je suis pas prêt. Ça serait que de l'émotion. Fait que ça donnerait rien, t'sais. Ouais, t'as pas encore le recul nécessaire pour ça. C'est ça. Mais, par exemple, là, man, la deuxième poursuite de Jérémy Gabriel, tu fais « Ouais, mettons que ses intentions, là, ils sont comme claires, là. » Pis c'est là que je fais comme « Ben non, là, je peux pas adhérer. » Pis jamais je l'ai défendu, comme je t'ai dit. J'avais juste pas... J'aimais ça en discuter. J'étais du côté de Mike de faire comme « T'as raison de te battre, parce qu'après ça, effectivement, dès que quelqu'un va avoir le sentiment d'être offusqué, il va poursuivre, pis on veut pas que ça devienne de même. Pis t'sais, il faut pas que le bon goût, ça devienne... » Un argument. C'est ça. Ça peut pas devenir comme un argument, surtout pas encore. Mais non, c'est ça. Ça peut être un argument. Tu peux le trouver comme ignoble, pis niaiseux. Tu peux penser ce que tu veux, mais ça peut pas devenir « Donc, pour cette raison-là... » Il ne peut pas... Ben, c'est ça. Ça, ça devient n'importe quoi, là. Ça devient comme vraiment une rectitude au niveau de la culture, pis ça, c'est dangereux, là, quand ça commence à... Fait que c'est pour ça que j'étais pour Mike, mais je me disais, peut-être, par exemple, qu'il a été profondément blessé, pis que, effectivement, ça dédouane d'autres enfants de le traiter des noms qu'ils veulent. Fait que je me disais, je peux... Je suis pas pour lui, mais je peux comprendre que Colin, qui doit être blessé, pis là, finalement, de retourner, je fais... Eh, peut-être, c'est une question d'argent. Peut-être. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada